... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Bill Clinton à Hanoi pour une journée du souvenir, le devoir de mémoire de l'Amérique envers ses soldats disparus, dont le capitaine Everte, pilote d'América, battu en 1967. Le casse-tête du stockage et de l'élimination des farines animales. En France, 870 000 tonnes à éliminer par an, l'exemple britannique qui depuis 4 années maintenant tente de résoudre avec difficulté le problème. Journée nationale de l'épilepsie, une personne sur 100 est atteinte en France de cette maladie qui se manifeste épisodiquement, longtemps considérée comme une tare. Les mentalités doivent évoluer. Mais avant de dérouler le fil de l'actualité, partons tout de suite pour le stade de Vélodrome à Marseille où dans moins de 45 minutes sera donné le coup d'envoi du match décisif pour les tricolores. La dernière occasion, Pierre Salviac, de battre les All Blacks. Oui, c'est le match revanche contre l'équipe la plus redoutée de la planète rugby, à tel point qu'on dit des Blacks qu'ils portent le deuil de leurs adversaires. Face à l'équipe de France qui vient d'arriver et qui reste sur deux défaites consécutives, il ira le meilleur buteur du monde. Dans ces conditions, gagner c'est impossible, oui, mais impossible n'est pas français. Alors je vous donne rendez-vous avec Thierry Lacroix dans un peu plus d'une demi-heure pour vous commenter en direct l'exploit attendu. A tout à l'heure. Merci Pierre Salviac. Au deuxième jour de la visite officielle de Bill Clinton au Vietnam, le devoir de mémoire à Hanoi. Le président américain a réaffirmé la détermination de l'Amérique de ne pas oublier ses disparus tombés pendant la guerre. Ce matin, le chef de la Maison Blanche s'est rendu sur un site d'excavation qui pourrait renfermer des corps d'anciens GIs. Et puis en fin d'après-midi, Bill Clinton a assisté au départ pour les Etats-Unis des dépouilles de trois soldats américains, cercueils recouverts de la bannière étoilée, qui vont être acheminés à bord d'un avion de l'US Air Force vers Hawaï, où se situe le centre d'identification. Sur cette journée du souvenir, lourde de symboles et d'émotions, reportage de nos envoyés spéciaux Philippe Rochot et Tristan Le Bras. 150 villageois vietnamiens et 12 américains au travail 10 heures par jour pour retrouver les restes d'un seul homme, le capitaine Lawrence Everett, pilote de chasse, abattu ici il y a 33 ans alors qu'il bombardait un pont. Cette région, à 50 kilomètres d'Hanoï, était très bien défendue et aucune opération de recherche n'a été tentée à l'époque. L'endroit où le F-105 du capitaine Everett s'est écrasé a pu être identifié grâce à des témoignages. Bill Clinton a donc voulu faire de la visite de ce site l'un des temps forts de son voyage au Vietnam. Tout doit être fait pour que les restes des boys soient ramenés au pays. Chaque mode de terre est ainsi filtré, tout élément d'indication envoyé en laboratoire. Dan et Dave, les enfants du capitaine Lawrence Everett, ont accompagné Bill Clinton dans cette visite. Dave se souvient, il avait 6 ans, quand son père lui a dit au revoir pour la dernière fois depuis le cockpit de l'appareil, avant de partir pour cette mission de bombardement. Mais Dave et Dan, aujourd'hui, n'en veulent plus aux Vietnamiens, car les Vietnamiens cherchent avec les Américains, alors qu'eux-mêmes déplorent déjà plusieurs centaines de milliers de disparus. Le président Clinton, sa famille et les sénateurs américains peuvent constater ce que l'on fait pour retrouver leurs soldats perdus, alors qu'il y a tant de Vietnamiens disparus. Mais après chaque guerre, on a toujours coopéré avec nos adversaires dans ce genre de travail. Un travail de fourmi qui aura permis de récupérer les restes de 591 soldats américains. Mais il en reste encore 1900. Le voyage du président Clinton ici permettra toutefois d'accélérer les recherches. Contre toute attente, le résultat des élections américaines ne sera pas connu aujourd'hui. A nouveau coup de théâtre judiciaire, on a repoussé l'échéance. Ainsi, on a décidé la Cour suprême de Floride, infligeant un revers à George Bush Jr. Lundi, le feuilleton procédurier reprendra. Chacun des partis soutenus par une armada d'avocats pour conquérir la Maison-Blanche. Et pendant ce temps-là, imperturbablement, le décompte manuel des voix se poursuit à Palm Beach. Etienne Lénard. C'est un travail des plus ingrats. Et en plus, il est bénévole. Dans le petit matin de Floride, voici l'armée des compteurs de bulletins. Et rien qu'à Palm Beach, il y en a comme ça 462 657 à vérifier. Deux bénévoles pour Chacta doivent établir clairement quelle case a été poinçonnée et si elle l'a été correctement. Un décompte qui d'ailleurs sera peut-être inutile si lundi, la Cour suprême de l'État de Floride renonce à prendre en compte ces vérifications. Les électeurs se sont trompés et les vérificateurs sont perdus dans les bulletins des électeurs égarés. L'on savait les Américains procéduriers, l'extraordinaire dénouement de cette élection présidentielle est en la matière un sommet. Depuis quelques jours, les vraies vedettes de cette histoire ne sont plus les politiciens, mais les hommes de loi. Tous les débats, les décisions de justice sont retransmis à la télévision et les ténors du barroi américain ont tous pris leur quartier en Floride payé à plus de 4 000 francs de l'heure. David Boyes, par exemple, l'avocat du camp démocrate est l'homme qui récemment a fait plier au nom du gouvernement américain l'Empire Microsoft de Bill Gates. Bref, l'Amérique commence à s'impatienter et ce matin à Washington, devant la résidence d'Al Gore, les manifestants des deux camps tentaient de justifier l'image donnée au monde d'une situation particulièrement chaotique. Moi, je crois que les gens dans le monde se disent qu'aux Etats-Unis, on se dispute toujours sur tout et n'importe quoi. C'est vrai que les machines à voter de Floride ne seraient même pas utilisées dans les pays du tiers-monde. Pour l'instant, le décompte des voix en Floride après dépouillement des votes par correspondance donne ce matin 930 voix d'avance au candidat George Bush, mais il est désormais prudent d'attendre que les ultimes recours judiciaires aient été prononcés. Au Proche-Orient, malgré l'appel de Yasser Arafat hier, qui demandait l'arrêt des violences, un soldat israélien a été tué, deux autres blessés par balle dans la bande de Gaza par un policier palestinien qui avait réussi à pénétrer une implantation de colons avant d'être tué à son tour. L'autorité palestinienne a ordonné une enquête sur cette attaque. Le corps du palestinien, membre de la sécurité préventive, a été remis par l'armée israélienne. Un cortège entourait la dépouille lors des funérailles. De nombreuses réactions après la décision hier de la cour de cassation d'indemniser un enfant pour être né handicapé. Le monde médical et les associations d'handicapés s'interrogent et se disent désorientés par cet arrêt sans précédent qui soulève certaines questions éthiques. Benoît Thévenet, Dorothée Cochard, Sylvain Doubat. Toute sa vie, Nicolas recevra une rente lui permettant de vivre. Cette indemnité lui sera versée parce qu'il est né handicapé à cause d'une rubéole contractée par sa mère pendant la grossesse mais non détectée par les médecins. Or, sa maman avait affirmé qu'en pareil cas, elle préférerait avorter. Cet arrêt de la cour de cassation a immédiatement suscité un débat entre droit et éthique. Pour Michel Créton, cette décision de justice est la seule façon d'obtenir suffisamment d'argent pour permettre à Nicolas de vivre bien. Est-ce que c'est juste que des parents soient abandonnés de tous et que tout à coup il n'y a pas d'endroit pour qu'on puisse mettre cet enfant ? On ne se pense pas. Sur leur cas, on leur dit vous avez cet enfant, débrouillez-vous. Il est handicapé lourd, débrouillez-vous. Plus il est handicapé, plus c'est lourd, moins on les aide. Donc, la justice a compris. Écoutez, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, c'est un jour de gloire pour tous ces gens qui ne sont jamais entendus. Pour autant, d'autres associations de handicapés se déclarent choquées par la décision de la Cour de cassation qui, disent-elles, remettent en cause le handicapé en tant que personne humaine. Pour Nadja, mère d'un enfant trisomique, la question est moins de savoir si n'être handicapé est un préjudice ou pas, mais comment le handicap est accepté par la société. Je ne peux pas dire que c'est bien cette décision, non. Moi, je pense que ça veut dire simplement que s'il y a eu ce genre de décision, ça veut dire qu'il faut très 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 rapidement avoir un débat de fond sur qu'est-ce qu'on veut faire dans cette société avec la différence et notamment les handicaps qui sont d'une grande variabilité. Un débat de société qui provoque de vives réactions de la part du corps médical. Pour le professeur Miliès, expert judiciaire, de nombreuses questions vont désormais se poser pour les grossesses dont on sait qu'il existe un risque d'avoir un enfant handicapé. Est-ce qu'on ne peut pas craindre qu'un jour, l'enfant, animé par des associations de défense, vienne se retourner contre ses parents et contre les médecins en disant vous m'avez laissé vivre car au fond, ce jugement clairement dit aujourd'hui, Nicolas aurait été mieux mort que les gens ayant handicapé. Si personne ne conteste à Nicolas cette indemnisation, l'arrêt rendu hier va en revanche obliger parents et médecins face à une grosse assarisque à mesurer toutes les conséquences, y compris judiciaires. Pour la première fois en France, une journée nationale de l'épilepsie, une maladie trop longtemps considérée comme une tare, un sujet tabou. Les mentalités ont du mal à évoluer et on imagine les difficultés ou les risques à en parler au sein de son entreprise. Florent Muller, Bernard Puisseau. Pour tous ses clients, José Garcia est un consultant en gestion ordinaire. Assurance, efficacité, précision, il est réuni toutes les qualités requises. Et pourtant... C'est important. Je prends mon équipe. Depuis 11 ans, il souffre d'épilepsie. Et si une crise survenait durant son travail, surtout, pas de panique. J'ai prévenu donc ma direction qui est au courant. Je pense que le client appellerait, je suppose, les petits pieds et la direction. José Garcia connaît environ 5 crises partielles chaque mois. Cela se manifeste par de légers troubles de conscience pendant quelques dizaines de secondes. Cette femme, en revanche, souffre de crises dites générales. Soudain, elle tombe, secouée de convulsions. Ce type de crise effraie aussi. Elle préfère cacher son mal. Je pense qu'un employeur a choisi entre deux profils identiques ou similaires. Si vous avez un des deux profils qui est épileptique et l'autre qui ne l'est pas, il est clair que le choix est fait pour la personne qui n'est pas épileptique. C'est un handicap disqualifiant. Ah oui, je pense. Oui, oui, je pense. Autrefois, l'épilepsie s'appelait le grand mal et les malades étaient des possédés qu'il fallait interner. Aujourd'hui, on sait que les crises n'ont aucune incidence sur les capacités cérébrales. C'est une infection qui n'a pas d'autres conséquences que celles des crises quand elles surviennent parce que quelqu'un qui fait une crise, entre les crises, il peut être parfaitement normal comme moi et moi. Pourtant, une crise en entreprise est encore un motif de licenciement ou de déclassement. José Garcia, lui, est apte à toutes les tâches et la seule charge de son employeur est de le ramener chez lui après une journée de travail comme les autres. Dans le dossier de la vache folle, la préoccupation des autorités françaises est désormais de stocker puis d'éliminer des centaines de milliers de tonnes de farines animales. Une estimation fait état de 870 000 tonnes annuelles. Pour sa part, l'industrie cimentière pourrait en éliminer 200 000 tonnes par an, ajoutons à cela les incinérateurs de déchets industriels, mais on est loin du compte. Voyant à titre d'exemple le scénario britannique que depuis déjà 4 ans, les Anglais tentent de résoudre ce véritable casse-tête. Reportage dans le Lincolnshire, Laurent Boussier. Ce ne sont plus des stocks, ce sont des montagnes. Des montagnes de farines animales en tout 460 000 tonnes réparties aux quatre coins du Royaume-Uni. Nous sommes à Barxton Hills, le plus grand centre de stockage d'Angleterre. Dans ces hangars, 96 000 tonnes de ces farines attendent depuis deux ans d'être incinérées. Chaque jour, une quinzaine de camions viennent en récupérer 250 tonnes. Direction, un incinérateur spécialisé où elles vont servir de combustible pour fabriquer de l'électricité. 250 tonnes de farines animales pour 15 mégawatts, de quoi éclairer une petite ville. Mais l'Angleterre ne dispose que de deux unités comme celle-là. Une troisième sera bientôt mise en service, ce qui devrait permettre de commencer à écluser les stocks. Nous espérons bien qu'en mars 2004, tout le stock de farines aura été éliminé et qu'après cette date, il ne restera plus que la production en cours. L'opération depuis 96 de l'élimination totale des stocks prendra au moins 8 ans. Le temps qui passe, c'est justement ce qui inquiète les défenseurs de l'environnement. Blythone, dans le nord du pays, il y a un an, le gouvernement a choisi ce hangar désaffecté de la base militaire voisine pour stocker 15 000 tonnes de farines animales. émoi et mobilisation de la population. Le problème, c'est que les farines ne sont pas dans des containers. Le sol du hangar est craquelé, les farines le traversent et pénètrent dans la nappe phréatique autour du village. De plus, la poussière s'envole et peut pénétrer dans notre sang par la nourriture ou les poumons. Nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer dans le hangar, mais le groupe de défense de Blythone que dirige Steve a tenu à nous montrer photo à l'appui ce que pouvait être contre cette pollution. Cette photo montre bien que les roues du camion qui sort du hangar sont couvertes de farine qui se répand dans la nature. Quatre ans après l'interdiction complète des farines animales, le Royaume-Uni n'a donc pas complètement réglé le problème de leur destruction. Pire, les stocks ne diminuent pas ce qui inquiète évidemment de plus en plus les défenseurs de l'environnement. Conséquence de l'interdiction des farines et surtout des graisses animales, en France, les déchets ne sont plus récoltés dans le sud-ouest. C'est toute la filière du foie gras de canard qui est menacée de paralysie à quelques semaines des fêtes. David Basier, Laurent Guinard. Des tonnes, des montagnes de carcasses de canards sont en train de pourrir dans cette usine qui d'habitude les transforme en graisses industrielles. Comme les farines animales, cette graisse destinée à l'alimentation du bétail est désormais interdite à la vente. Les stocks s'accumulent. Ça, ce sont les cuves de stockage de graisses justement. C'est le véritable problème aujourd'hui. Elles sont pleines à ras-bord. Je vous dirai franchement qu'il doit rester 10 tonnes. Donc, dès qu'on aura fini ces 10 tonnes, on arrête définitivement l'usine. Sans traitement des déchets, les abattoirs seront obligés de fermer. Impossible donc de produire des foie gras, des confits ou des magrets. A l'abattoir de Saint-Sevé, on ne sait plus quoi faire des carcasses de canards. On parle de fermer dès lundi. La société qui retire les déchets n'est pas passée hier. S'ils ne ramènent pas une baine, lundi, on ne sait plus du tout où mettre nos déchets. Donc, soit il faut trouver une solution pour mettre les déchets, soit on ne peut plus produire. Pour transformer les carcasses en graisses, l'usine de traitement doit impérativement trouver d'autres lieux de stockage. Interdite à la vente, interdite à l'exportation, on ne sait pas quoi faire des graisses animales. On ne sait même pas où les stocker. Les préfets ont reçu de très bonnes instructions concernant l'élimination et le stockage temporaire des farines. Par contre, les instructions du ministère concernant la graisse sont quasiment inexistantes. Et je crois que chaque département était obligé de trouver des solutions individuelles. Dans les Landes, les cuves des dépôts de carburant pourraient être réquisitionnées, mais bientôt, les graisses animales risquent d'encombrer toute la France. En politique, la campagne pour la mairie de Paris avec comme enjeu la conquête du 18e arrondissement, un secteur clé où s'affronteront les deux candidats officiels, Philippe Séguin et Bertrand Delannoué. Une campagne sur les terres de Daniel Vaillant, maire de l'arrondissement et actuel ministre de l'Intérieur. Reportage Arnaud Boutet, Edwige Busson. Vous habitez dans le 18e, monsieur Séguin ? Non, non, mais j'habite à Paris. Si vous avez vu, vous êtes prêt le 18e ? On verra ça. Le sourire est crispé. Pour sa première réunion de campagne dans le 18e arrondissement, Philippe Séguin ne voulait répondre à aucune question. Simplement, présenter devant ses sympathisants son programme et rappeler que pour lui, tout se jouera ici. La reconquête de Paris passe par une victoire dans le 18e arrondissement. Alors, je vais vous dire ceci. Mon choix, non seulement je l'assume, mais je le revendique. Je suis en quatrième position pour dire, pour proclamer d'abord qu'on peut faire de la politique en étant personnellement désintéressé. De l'insécurité à l'engorgement des crèches, le candidat Séguin propose ses remèdes. Sa cible, Daniel Vaillant. En revanche, pas un mot sur son challenger, Jean Tibéry, qui lui aussi menait récemment campagne dans cet arrondissement. Et lorsqu'on les interroge sur l'importance du 18e, les tibéristes répondent à deux voix. La campagne électorale à Paris va se dérouler uniquement dans le 18e arrondissement. Chacun va prendre sa parcelle. Pourquoi voulez-vous que ce soit ça ? Je vais dans tous les arrondissements. Bernard Bled, le secrétaire général de la mairie de Paris, pourrait conduire la liste. Dans ce restaurant de la Butte-Montmartre, c'est le 18e BCBG qui scante bruyamment le nom du maire. Quelques rues plus loin, Bertrand Delanoé affiche une grande décontraction. Élu depuis 23 ans dans le 18e, le candidat PS promet s'il est élu, plus de pouvoir à tous les maires d'arrondissement. L'enjeu, c'est qu'à Paris, le maire de Paris qui dispose déjà de pouvoirs importants, fasse une politique nouvelle en matière de crèches, de transport, de lutte contre la pollution, de mixité sociale, de logement, d'urbanisme. La route de l'hôtel de ville passe donc par le Sacré-Cœur dans le 18e, où la guerre des chefs ne fait que commencer. Alain Madeleine, président de démocratie libérale, pourrait bien se lancer dans la campagne présidentielle. Il est encouragé par l'ensemble des cadres de son mouvement. Quant à Laurent Dominati, député DL de Paris, il abandonne ses fonctions de secrétaire général. Sondage hebdomadaire, la cote de popularité de Lionel Jospin recule de 3 points avec 49% de personnes satisfaites contre 52 le mois dernier. Jacques Chirac, quant à lui, gagne 1 point avec 56% de personnes satisfaites selon l'Institut IFOP pour le journal du dimanche. Les TGV rouleront la nuit pour la période des prochaines vacances d'été. Plusieurs destinations estivales seront desservies à titre expérimental, annonce la SNCF. Un tarif unique, mais pas de couchette. Florence Cleffon, Gilles Goray. Comment faire rouler plus de trains sans en construire de nouveaux ? La SNCF a trouvé la solution, le TGV de nuit. Ce n'est pourtant pas pour demain, il faudra attendre l'été 2001. Gare de Lyon, cet après-midi, les usagers étaient plutôt partagés. Je préfère avoir une vraie nuit plutôt que de passer 5 heures et arriver plus tôt ou partir plus tard. Ça peut être vachement sympa, le TGV, mais ça enlève tout le charme et tout le romantisme que je trouve personnellement qui existe dans les trains de nuit, les trains couchettes. La SNCF assure, elle, que ces nouveaux TGV viendront en complément des trains de nuit. Ils rouleront principalement le week-end et relieront à Paris les gares de Brest, Andail, Nice et Perpignan de minuit à 5 heures du matin environ. Il va y avoir des masques pour les yeux, une bouteille d'eau et puis bien entendu une sorte d'accueil-filtrage pour vérifier que ceux qui montent à bord du TGV ont bien un billet et qu'on pourra voyager donc en toute sécurité. Un confort tout relatif, les voyageurs ne disposeront pas de couchettes. Pour faire passer la pilule, la SNCF annonce un tarif unique, 220 francs, en seconde classe, quelle que soit la destination. Elle espère ainsi augmenter son trafic de 10% le week-end. Je vous propose à présent l'histoire inédite de cette femme de 78 ans qui toute sa vie a vécu sans électricité. Installée dans un petit village du Finistère, le raccordement au réseau était trop onéreux et voici comment depuis trois jours elle découvre une nouvelle vie. Olivier Sioux, Michel Hivert. Depuis quelques jours, Jeanne a découvert un geste pour elle jusqu'ici inhabituel, allumer la lumière. Ça m'a fait pleurer de voir de l'électricité dans ma maison depuis si longtemps. 50 ans, un demi-siècle que la vieille dame habite cette maison sans confort. Ces trois enfants y sont nés longtemps. Il a même fallu aller chercher l'eau un peu plus loin. C'était le trop plein de puits que j'avais. C'était tout. Et alors le reste de l'eau, vous alliez le chercher où ? Au lavoir ? J'allais le chercher au lavoir et le laver. Quant à l'électricité, ce fut longtemps un luxe plus impensable même que le téléphone. Le réseau s'arrêtait à un transformateur à quelques centaines de mètres de la maison de Jeanne. Pour venir le transformateur ici, il fallait 5 poteaux. Donc il fallait payer les poteaux. Et les poteaux, c'était à vous de les payer ? Adam, oui. Et vous n'aviez pas les moyens, bien sûr. Adam, bien sûr. Mais quoi ? Impensable, en effet, avec sa modeste retraite de veuve de débourser les 220 000 francs nécessaires. Alors, la mairie et une association d'aide aux personnes âgées démunies se sont cotisées pour que jaillisse la lumière dans la maison de Jeanne. On parle de la communication à la vitesse de la lumière et puis vous avez quelqu'un qui est toujours à vie à l'époque moyenâgeuse. Non seulement c'est scientifiquement stupide, mais c'est aussi, je dirais, socialement anormal. Aujourd'hui, Jeanne n'est pas peu fière de recevoir ses amis dans sa maison inondée de lumière, même si, avoue-t-elle, à 78 ans, on ne change pas facilement ses habitudes. J'ai eu du mal à m'adapter à l'excité. Pourquoi ? Parce que je trouvais que ça s'était trop clair. Il y a trop de lumière. Trop de lumière, oui. Trop de lumière, oui. Football, avec pour cette 16e journée du championnat de France de première division, la victoire de l'AS Monaco qui a battu le Paris Saint-Germain 2 à 0. Les Monégasques se retrouvent 6e du classement général provisoirement avant la suite des rencontres prévues ce soir. Le dernier album de Paul Persson, remarquable guitariste qui sait jouer des mots et de la voix. Il a signé les paroles et musiques de la plupart de ses nouveaux titres. Patchwork électrique qui rassemble les inspirations musicales de l'artiste. Frédéric Bonnet, Blaise Grenier. Plus de 30 ans carrière électrique et des milliers de kilomètres parcourus pour le plus grand plaisir de personne lui-même. La route m'a toujours inspiré d'ailleurs, c'est un thème un peu qui revient très très fréquemment dans mes chansons, dans mes albums en général. Quand j'étais mou, j'aimais bien me barrer sur la route ou faire du stop ou vivre un peu au hasard. On est libre et même s'il y a des jours c'est pas fast-toche, même si on crève un peu la dalle mais on a l'impression de dire ouais, je suis mon propre maître et j'ai de comptes à rendre à personne. Paul est de ceux qui n'ont pas d'âge alors il continue. Ses 50 ans lui permettent sans doute de mieux savourer chacune des notes de sa vie et quelle vie. Je sais ce que c'est que la vie d'usine, d'aller bosser tous les jours, de mettre le réveil, de se lever, j'ai vécu ça. Maintenant, être dans une vie complètement décalée, c'est pas mal non plus. Le jour où ça brûlera plus à l'intérieur, certainement que je tirerai ma révérence. Sous des faux airs de Dylan, on sent bien que ce garçon a de bonnes influences. Les Beatles, les Stones, les Kings, les Animals, Jimi Hendrix, John Mayer, l'Eric Clapton, le Rhythm & Blues, Otis Redding, James Brown, le blues noir américain, Albert King, Freddie King, BB King, et puis la liste serait tellement, tellement longue. Seul rocker bluesman français au monde, personne est avant tout un grand guitariste. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle le principal titre, Bill Clinton à Hanoi pour une journée du souvenir, le devoir de mémoire de l'Amérique envers ses soldats disparus. Tout de suite, vous avez rendez-vous en direct du stade Vélodrome de Marseille pour le match de rugby. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Sous-titrage ST' 501